Comme toute défaite, il y a une petite déception, c'est sûr, mais en même temps, c'est une bonne base pour nous pour continuer à travailler. En face, c'est une nation importante, puisque c'est l'Allemagne, elles sont en deuxième mondiale, donc il n'y a pas non plus à rougir. Mais on est surtout déçus de notre début de match et on va s'appuyer sur cet échec pour être encore meilleur. C'est un mal pour un bien, oui, bien sûr, parce que pour avoir vécu des saisons où on gagnait tous les matchs de préparation et quand on arrivait aux compétitions, c'était très compliqué, je pense que c'est une bonne chose. Après, on aurait préféré gagner, mais il faut prendre aussi, il n'y a rien qui arrive au hasard. Moi, je dis souvent ça, mais rien n'arrive au hasard et cette défaite, ça doit être aussi quelque chose pour nous, pour nous construire. Il y a des leçons à retenir sur plusieurs points, mais ça, on va le faire tranquillement tous ensemble à la vidéo et voir ce qui n'a pas été, pourquoi on n'est pas rentré dans le match tout de suite, pourquoi on a manqué un peu de qualité technique. Et puis, malgré tout, il faut quand même mettre une note positive sur la deuxième mi-temps où on a su réagir et je crois que les Allemands n'ont eu zéro occasion et nous, on a eu plusieurs situations dangereuses. Non, je ne sais pas, non, non. Les Allemands n'ont mis une grosse pression, donc je pense que oui, ça allait vite. Je ne sais pas, non, je pense qu'il y a des matchs où on commence moins bien et ce match-là, on l'a commencé moins bien. Maintenant, il ne faut pas chercher non plus à tout remettre en question. C'est souvent le cas, quand on gagne, on est meilleur, quand on perd, on est les plus nuls. Non. Non, on n'est pas là-dedans, on est dans la construction d'une performance et il faut du temps, il faut de la patience et il faut la construire step by step. J'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on joue en France, on a un public extraordinaire, on a une super ambiance et les stades sont pleins, donc on est un peu déçus de ne pas avoir pu leur donner des émotions à travers ce match, mais il faut que le public de Laval se souvienne de ça, parce que c'est bien grâce à celui-là qu'on ira encore plus loin.